Au niveau du développement, la seconde étape de la dissertation. Au niveau du développement, on a parlé de la thèse et maintenant nous allons aborder l'antithèse. Donc avant de signaler l'antithèse, il est souhaitable quand même de faire usage à une phase de liaison, qu'on appelle phase de transition, qui va maintenir une liaison entre la thèse et l'antithèse. Et comme intitulé, cette phrase est la suivante. L'examen critique d'une pensée philosophique n'est point réfutable, mais il s'agit de situer la dite pensée dans son contexte. Alors, qu'est-ce que cela veut bien dire ? Cela veut dire tout simplement que précédemment, nous avons abordé l'idée d'une thèse, nous avons affirmé une idée dans cette thèse qui a été argumentée, qui a été suivie d'exemples et de citations des auteurs dans les différents axes de référence possibles. Maintenant, nous avons annoncé une phrase qui met la thèse entre parenthèses. Cela veut dire qu'en philosophie, une thèse avancée, une thèse argumentée n'est point à rejeter parce que c'est une opinion qui est justifiée par des exemples, qui est justifiée par des citations. Et ces opinions-là tiennent vraiment leur validité dans le raisonnement des auteurs. Maintenant, dans l'axe 2, qui est notre antithèse ici, tout comme dans la thèse où nous avons affirmé la thèse avec une phrase, nous allons faire de même dans l'antithèse en disant tout simplement que l'affaire est la présence des autres cette fois-ci. Donc, c'est le second volet de la question. Donc, l'affaire est la présence des autres. Comment nous allons argumenter cette approche-là ? Alors, on va se référer notamment sur un auteur qui est Jean-Paul Sartre. Alors, ici, on a dit, en considérant le sensualisme athée de Jean-Paul Sartre, nous dirons que « L'autrui est source de gêne et d'angoisse qui, par sa présence, son regard, ses actes, etc., m'oblige de renoncer à mes désirs et envies et me dépouille de mes capacités. » Alors, qu'est-ce que cette phrase peut bien vouloir dire ? Le regard de l'autrui, parce que Sartre, dans sa conception de l'existentialisme, il a situé trois catégories d'êtres, l'être pour soi, l'être en soi et l'être pour autrui. Distinctivement, l'être pour soi, ça c'est l'être humain qui est doté de potentialité, qui est la raison, la conscience, la morale et l'usage d'un langage. Maintenant, l'être pour autrui, ça c'est autre être qui est différent de l'être pensant, qui est le monde. Maintenant, l'être pour soi, ça c'est l'ensemble des êtres inanimés qui n'ont pas le souffle de la vie. Là, on peut citer la matière comme être pour soi. Donc, la différence des deux êtres, c'est-à-dire l'être pour soi et l'être en soi, l'être pour autrui, selon Sartre, constitue vraiment une source de gêne, une source d'angoisse, et voire même une source de stress pour moi, parce que son regard me perturbe, son regard me dépossède de ma liberté. Donc, j'arrête d'être libre à partir du moment où j'aperçois le regard d'autrui. Dans ce cas de figure, Sartre explique la liberté dans ce contexte, parce que ma liberté dépend de moi. Donc, si je décide d'être libre, il va falloir que je néantise l'autre. Il ne faudrait pas que le regard de l'autre soit une gêne pour moi, soit une source d'angoisse pour moi. Donc, le mieux, c'est de néantiser l'autrui pour préserver toujours sa liberté. Maintenant, si ce n'est pas le cas, l'autrui serait, comme ça a été mentionné ici, l'autrui serait une source de gêne et d'angoisse, parce que l'autre m'empêche d'être ce que je veux être. D'où Sartre nous explique la caractéristique même de l'être pour soi. Il dit que l'homme doit se projeter, l'homme est un des projets, il doit assumer sa responsabilité, il doit décider d'être le type d'être qu'il veut être. Donc, là, c'est une question de responsabilité que Sartre vraiment nous explique. Donc, si je suis dépossédé de mes capacités, si je suis dépouillé de mes capacités, parce que le regard d'autrui agit sur le moi. Toujours dans la même ordre d'idée, nous allons dire aussi, dans « L'être et les néants » de Jean-Paul Sartre, ça c'est un ouvrage, un chelève de Jean-Paul Sartre, qui explique d'ailleurs la quintessence de son existentialisme athée, c'est dans cet ouvrage. Et dans cet ouvrage, Sartre dit, « Je saisis le regard de l'autre au sein même de mon acte comme solidification et alinéation de mes propres possibilités. » Donc, ce qui veut dire que, toujours, le regard de l'autre constitue maintenant un danger pour moi. C'est une source de stress, c'est une source d'angoisse, parce que l'autre m'empêche d'être ce que je veux être. Alors, l'alinéation que Sartre évoque dans cette phrase, l'alinéation, il faut le prendre dans son sens propre, ça veut dire ne plus se reconnaître dans sa personnalité. Par exemple, un individu, un sujet qui est tout seul, peut être seul dans sa chambre, sans compagnie, il est seul. Maintenant, quand il aperçoit la présence d'un corps étranger, alors, la personne cesse d'être ce qu'elle était auparavant, parce qu'auparavant, elle est libre, elle est sans angoisse, sans stress dans sa chambre. Maintenant, la présence de l'autre va constituer maintenant une source d'alinéation. il cesse automatiquement d'être libre comme il l'était auparavant. Puisque la liberté dépend de la responsabilité de l'homme, quand l'homme décide d'être libre, alors, il va falloir néantiser l'autre. Il va décider d'assumer sa responsabilité tout en rejetant le regard d'autrui, qui est considéré comme une source de gêne. Donc, pour ne pas que ses possibilités soient renfermées, il doit s'assumer, il doit assurer sa responsabilité, parce que sa liberté dépend de lui-même. Dans un autre ouvrage de Jean-Paul Sartre, notamment dans « Les huis clos », il y a un personnage du nom de Garcien dans cet ouvrage qui va annoncer l'expression selon laquelle « l'enfer, c'est les autres ». Alors, d'accord, nous reviendrons à ce que j'avais dit auparavant. L'enfer est considéré ici comme l'angoisse, la peur, le stress, et puis, alors, ne pas être ce que vous devez être. Donc, cet enfer-là, manifestement, se traduit par la présence de l'autre, la présence d'autrui. Je prends un exemple, toujours, pour illustrer ce passage. L'homme qui est seul, alors, il n'a pas honte de lui-même, on suppose. Il n'est pas stressé, il n'est pas angoissé, il est totalement libre. Maintenant, quand l'autre se présente en lui, ça va changer la nature de sa personnalité. Alors, il était libre auparavant, mais la présence de l'autre va le gêner. Pourquoi ? Parce qu'il pourra avoir honte, il pourrait être stressé, il pourrait être angoissé. Donc, pour éviter toutes ces circonstances, il doit s'assumer, il doit assurer sa responsabilité. Donc, ici, il ne faut pas prendre l'enfer comme un feu. Il ne faut pas prendre l'enfer ici comme, au sens négatif. L'enfer, c'est traduit tout simplement par la peur, l'angoisse, et puis, la honte. Donc, ce qui veut dire qu'autrui est un être égoïste qui vise à m'instrumentaliser, me nuire, voire, me détruire au profit de ses intérêts. Donc, ici, on va s'en tenir toujours à l'exemple du départ. Il serait été alors un voleur probablement qui voudrait moroder les fruits. Alors, la première des choses, c'est de cacher, c'est de dissimiler son identité. parce que c'est un être qui ne veut pas alors exposer son visage, il ne veut pas exposer son identité. La raison pour laquelle alors, il cache, il exhibe son identité pour ne pas être aperçu par autrui. Donc, à partir du moment où il est en plein scénario du vol, il est libre, il est à l'aise, il est sans stress, sans angoisse. Alors, à partir du moment où un visiteur l'aperçoit, alors, l'acte qu'il est en train de mener, qui est l'acte de voler, directement, ce voleur-là, il va avoir peur, il serait stressé, il serait angoissé, parce que l'acte qu'il est en train de faire est un acte non-inscrit selon la probité morale. Donc, du coup, il devient frustré, il devient angoissé, et c'est dû au regard de l'autre qu'il est devenu ce être-là qui n'est pas libre, ce être qui est angoissé et ce être qui est stressé. Donc, c'est pour dire que, selon Sartre, la présence de l'autre nous ennuie sérieusement. Et c'est aussi une source de stress, c'est une source de peur. donc voilà, c'est qu'il fallait alors retenir dans le deuxième axe. donc, nous arrivons au terme de notre réflexion sur le présent sujet. Alors, en conclusion, nous allons tout simplement dire que à la lumière de notre réflexion sur le vif du présent sujet, nous réternons d'une part que l'absence de lui est une cause de détresse, comme on l'a signalé dans la thèse, et d'autre part, la présence de l'autre peut constituer l'enfer. Déjà, le sens de l'enfer est bien élucidé dans le sujet. Donc, de ce fait, doit-on néantiser l'autre pour préserver sa liberté et sa responsabilité? Alors, ça, c'est une question de relance, c'est pour encore relancer le débat parce qu'en philosophie, le débat n'est jamais clos. Alors, ce qu'on a fait ici, dans les différents axes de référence, c'est en quelque sorte un rappel ou encore un guide, ce qui veut dire qu'on peut ajouter d'autres argumentations, d'autres exemples, notamment d'autres citations dans nos différents axes. Donc, pour ne pas fermer le débat, on a posé une question de relance parce qu'en philosophie, chaque réponse peut être une nouvelle forme d'interrogation. Donc, on a relancé le débat, c'est pour continuer toujours la discussion tout en gardant le contexte du sujet qui est en rapport avec l'autrui et la responsabilité, voire même la liberté. Donc, voilà, en quelques mots, alors, ce qu'il fallait comprendre de ce sujet, l'affaire, c'est l'absence des autres. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les éléments qui sont avancés, les auteurs qui sont pris en référence, sont des auteurs quand même qui se sont prononcés sur la validité d'une thèse ou d'une autre thèse. Donc, voilà ce que on pouvait retenir dans ce sujet ceci.